Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va parler un peu de Symfony et plus précisément on va introduire une playlist de cours sur Symfony. Donc l'idée ça va être de partir d'à peu près zéro, ça j'y reviendrai un peu après, pour découvrir ce que c'est Symfony, comment ça marche, comment s'en servir, etc. Donc le but c'est qu'à la fin de cette playlist vous soyez capable de réaliser un site web avec Symfony, d'en comprendre les grands fonctionnements. Donc cette vidéo va découper en trois grandes parties. Tout d'abord les prérequis pour pouvoir le suivre, parce qu'il va y avoir un ensemble de notions qu'il faudra avoir avant de suivre ce cours. Ensuite je vais vous faire une petite présentation de Symfony, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, dans quel cas s'en servir. Et ensuite je vais vous faire un petit plan du cours, donc des différentes composantes de Symfony dont je vais vous parler. Donc de quoi avez-vous besoin pour pouvoir suivre ce cours ? Déjà une bonne maîtrise de PHP en orienté objet. Déjà il faut au moins connaître la théorie, savoir comment fonctionnent les classes, que c'est un objet, la notion de trait est assez importante, tout ce qui est propriété, etc. Enfin voilà. Tout ce qui est lié au PHP orienté objet, on va en avoir besoin et on va l'utiliser massivement dans Symfony, parce que tout est codé en orienté objet. Idéalement, comprendre un peu le fonctionnement, l'organisation de travail MVC, c'est un sacré plus, parce qu'au moins vous ne serez pas perdus quand je vais vous parler de contrôleur, de modèle ou de vue. Donc MVC ça veut dire modèle, vue, contrôleur. Tout simplement. Ou modèle, vue, contrôleur. Voilà. Donc avoir de bonnes notions sur le MVC, c'est un sacré plus. Ensuite j'ai noté à part entière tout ce qui est annotation et attributs. Si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, je vous conseille de vous renseigner un petit peu sur ce que c'est, à quoi ça sert et tout ça. Je reparlerai un petit peu dans le cours, mais c'est mieux d'avoir vu ça avant. Ensuite on va beaucoup utiliser Composer. Composer c'est un outil de gestion de version pour les librairies qu'on utilise en PHP. Donc du coup on va s'en servir relativement massivement avec Symfony. Tout est basé dessus parce que Symfony est une librairie comme une autre. Donc du coup on va avoir besoin de Composer pour l'installer. Donc si jamais vous ne voyez pas comment fonctionne Composer, j'en parlerai un petit peu, mais vous n'aurez pas toutes les clés. Donc je vous conseille de vous renseigner dessus avant. Alors Symfony c'est quoi ? C'est un framework PHP orienté objet, et qui est très complet, qui va nous offrir plein d'outils pour nous simplifier le travail. Voilà, comme tout framework, son but c'est de nous simplifier la vie. Symfony, en tout cas pour moi, c'est un outil pour faire des sites sur mesure. Donc des sites qui vont durer dans le temps, qui vont potentiellement avoir des métiers complexes, et qu'on peut généralement pas faire avec un outil comme WooCommerce, comme PrestaShop, ou des outils par exemple d'e-commerce qui sont déjà tout prêts. Accessoirement, pour du e-commerce un peu plus complexe, vous pouvez utiliser un outil comme Silus, qui est un outil très complet, basé sur Symfony, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que la plupart des sites e-commerce. Et voilà, vous aurez encore du dev spécifique à faire dessus. Donc quand je dis que c'est un framework PHP orienté objet, en fait ce qu'on va faire c'est toujours écrire des objets. Dès qu'on va écrire du PHP, ça va être des objets. Donc on va également écrire d'autres langages, comme du Twig, même si c'est pas vraiment un langage, mais aussi du YAML, et potentiellement d'autres formats. Du XML, des choses comme ça. Mais voilà, le cœur du métier va être fait en PHP. Ensuite, il y a plein de choses que Symfony n'est pas. C'est pas un outil qui va vous permettre de faire un site web en claquant des doigts. Surtout un site web un peu complexe. C'est en général un outil qui est assez lourd, qui va nécessiter, pour des sites qui vont nécessiter beaucoup de développement, et qui ont un métier complexe. Normalement, vous ne faites pas ça pour faire, par exemple, un site de cours ou des slides de cours, comme ce que j'ai à l'écran. Normalement. Moi, ça m'arrive de faire ce genre de choses, parce que Symfony est un outil que je maîtrise bien. Potentiellement, je perds du temps, mais ça me gagne le temps d'apprendre un autre outil. Donc, évidemment, on prend toujours des libertés par rapport à ce que je raconte, mais c'est quand même pas pour ça qu'il est fait. Alors, que va-t-on voir dans ce cours ? Concrètement, dans un premier temps, on va voir comment démarrer un projet, que ce soit depuis la ligne de commande, ou en clonant un projet déjà existant. Comme ça, je vous fais un petit tour des deux. Normalement, ce qui va nous servir, c'est l'outil en ligne de commande de Symfony pour démarrer le projet. Ensuite, ce qu'on verra, c'est comment est structuré un projet Symfony. Parce que quand on démarre un projet, on a un ensemble de fichiers, qui vont être, un ensemble de fichiers, surtout de dossiers, qui vont être créés. On verra un peu qu'est-ce qui sert à quoi. Ensuite, on parlera de routing et de contrôleurs, qui sont en fait le moyen de lier votre URL, que vous allez avoir dans votre navigateur, à un morceau de code qui va être exécuté. Donc, vous allez voir que c'est un point vraiment central de Symfony, et la notion de routing, à elle toute seule, est déjà suffisamment complexe, même si ça prend très peu de place. Voilà, ça on en reparlera au moment venu. Ensuite, on parlera de Twig, qui est le moteur de template par défaut de Symfony. Donc, quand je parle de moteur de template, c'est un outil qui va nous permettre de gérer notre HTML, et de nous simplifier la tâche, et surtout nous éviter tout ce qui est tâche répétitive. Éviter les duplications de code, ce genre de choses. Ensuite, on parlera de service et d'injection de dépendance. Donc ça, c'est deux notions qui sont très fortes dans Symfony. La notion de service, c'est des classes qui vont pouvoir être utilisées dans d'autres classes, et l'injection de dépendance, c'est ce qui va nous permettre depuis certaines classes d'utiliser d'autres classes. Donc, depuis certains services d'utiliser d'autres services. Voilà, donc ça, j'y reviendrai évidemment le moment venu. Après, on parlera un peu de base de données avec Doctrine. Doctrine qui est un ORM, pour Object Relational Mapping, qui va nous permettre de créer des classes pour gérer nos tables en base de données. Et les différentes entrées dans la base de données seront des objets. Voilà, donc grosso modo, on va manipuler des objets, ça va nous créer une base de données, la remplir. Ce qui nous gagne quand même pas mal de temps. Donc, on verra cet outil-là qui va nous simplifier grandement l'utilisation de la base de données. Sachez que c'est pas le seul ORM qui existe, bien sûr. Mais nous, encore une fois, on reste sur les outils par défaut liés à Symfony. On parlera ensuite de formulaires. Donc, on a un outil pour gérer les formulaires, donc par exemple un formulaire de contact, un formulaire d'inscription, des choses comme ça, directement avec Symfony, sous forme d'objet. Et c'est un des outils les plus puissants et qui, pour moi, est l'un des plus complexes à maîtriser. Mais il est d'une puissance sans fin. C'est vraiment très pratique comme outil. On en reparlera, bien sûr, à ce moment-là. Ensuite, on parlera de traduction. Pour moi, en fait, je vais vous parler de traduction, mais plutôt de gestion des textes d'un site. Parce que personnellement, j'utilise toujours le système de traduction de Symfony, même si mon site est monolingue, pour gérer mes textes. Et éviter d'avoir des textes en dur dans mes fichiers Twig. Et si jamais je veux les changer, je sais exactement où ils sont. C'est assez rapide à retrouver. On parlera également d'EventListener et d'EventSubscriber, qui sont grosso modo des classes PHP qui vont attendre qu'il se passe quelque chose ailleurs dans le code pour être appelés. Voilà, pour faire simple. Grosso modo, j'envoie mon formulaire de contact. Normalement, ça envoie un email. Mais je peux ajouter un comportement avant que l'email soit envoyé. pour, par exemple, l'enregistrer en base de données, tout simplement. Des choses comme ça. Je peux le faire comme ça. C'est peut-être pas le plus simple, mais on verra ce genre de choses. Ensuite, on parlera de connexion et de sécurisation. Symfony a un composant de sécurité qui va nous permettre de gérer simplement et très rapidement tout le système de connexion de nos utilisateurs. Et aussi, du coup, tout ce qui est gestion de droits et ce genre de choses. Et voilà, c'est la fin de cette petite introduction. Je vous retrouve très bientôt pour la première partie. Donc, le démarrage d'un projet Symfony. En attendant, je vous dis codez bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada